Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog Comme vous pouvez le constater, je suis en voiture avec Quentin qui est juste ici qui est en train de conduire Et aujourd'hui on est lundi et d'habitude le lundi c'est boulot en tout cas pour Quentin Moi ça dépend des semaines comme vous le savez Mais on s'est mis d'accord entre guillemets pour prendre un jour de repos tous les deux Et on vient de poser Inès à la crèche et on va se faire une journée au spa Ça fait des années, peut-être pas des années, oui si ça doit faire des années Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été au spa, enfin on est allé à Meugès ou ça Franchement on n'est pas à pleindre mais vraiment prendre une journée en semaine pour s'octroyer Un petit plaisir comme ça, ça fait très longtemps et voilà on s'est mis d'accord aujourd'hui Pour être en repos tous les deux donc on va se faire une journée en amoureux Donc Inès est à la crèche, on vient de la déposer à l'instant Et là on part sur Genève pour bruncher et fait attraction de ce très gros bouton Quoique avec le soleil je crois que je suis assez gâtée niveau exposition Je crois qu'on le voit pas trop mais j'ai un bouton ici de la taille de la région Rhône-Alpes-Auvergne Donc on va on va briser la glace tout de suite, voilà il est énorme J'ai mis du trompe-couillon dessus mais ça ne trompe aucun couillon sur cette terre Il va falloir composer avec toute la journée Et donc voilà je vous emmène avec nous pour cette journée Alors nous arrivons au feu tricolore le plus long de l'univers Si vous habitez Genève et ses alentours, vous connaissez ce feu Il dure approximativement 4 vies On vient d'arriver à Genève, on est garé au parking C'est pas le parking des finances, c'est le parking des tribunes On se trompe à chaque fois de nom de parking Mais c'est donc bien le parking de la tribune de Genève Qui est un parking qui est très cher en semaine malheureusement Mais qui est beaucoup plus abordable le samedi pour information Plus abordable que le parking du Mont-Blanc je crois bien Et on se dirige vers le pain quotidien Je pense qu'on va pas faire dans l'originalité aujourd'hui Mais c'est un brunch qu'on aime bien, on va voir s'il y a de la place Et pour information, juste à côté du parking de la tribune de Genève qui est là Vous avez une sorte de café, bar qui s'appelle les filles indignes Qui est top, ils ont un brunch le week-end uniquement C'est pour ça qu'on peut pas y aller aujourd'hui Mais je vous le conseille, il est génial Bon vous me réclamez toujours des bons plans sur Genève Donc juste là, l'hôtel Tiffany, un autre excellent brunch Mais qui n'est dispo à nouveau que le week-end C'est un hôtel 4 étoiles qui fait un brunch relativement abordable Je dis bien relativement parce que pour un brunch de 4 étoiles Il coûte quelque chose comme 49 francs Donc on va dire 44 euros à peu près Ça reste cher mais pour du 4 étoiles c'est top Mais c'est que le week-end On a trouvé la place au pain quotidien Quentin a pris le brunch complet Donc il y a du salé et puis tous les pains Et moi j'ai juste pris le... Enfin j'ai juste pris, c'est déjà beaucoup Mais le pain, viennoiserie, jus d'orange Moi j'ai un chai latte, il a un cappuccino Puis j'ai pris un granola au fromage blanc avec Parce que j'adore ça Voilà, bonne année On est sorti du brunch, on est parti donc pour le spa On a bien mangé Trop mangé aussi C'était très copieux mais c'était très bon Et on est en train de se dire que c'est top d'aller au spa Avec une journée aussi froide Enfin aussi froide Là il fait 9 degrés Donc on est clairement plus dans l'hiver Mais il pleut Et bah voilà on est début mars Donc c'est sûr que ça va faire du bien De se détendre et d'être dans une atmosphère Où il fait bien chaud Parce qu'en plein hiver c'est toujours un peu compliqué Donc on a rendez-vous pour deux massages Qui sont les mêmes En fait ce sont des massages aux pierres chaudes Alors nous c'est clairement ce qu'on préfère Et vous ne me voyez plus Mais c'est pas grave C'est clairement ce qu'on préfère Parce que ce sont des massages très toniques Et c'est vraiment ce qu'on aime Et les pierres chaudes on a découvert ça il y a quelques années Et je crois que c'est vraiment notre massage préféré Donc Quentin a rendez-vous à 12h45 de mémoire Et moi j'ai rendez-vous à 15h Et puis voilà entre temps on va rester au spa Il y a des piscines etc Je ne sais pas si je vais pouvoir trop filmer sur place Parce que déjà il y aura du monde Et que je n'aime pas filmer des inconnus Mais j'essaierai de vous trouver quand même Quelques petites séquences pour vous montrer Mais en tout cas ça promet d'être sympa On a les doigts fripés Mais c'est bon ça Ça veut dire qu'on est resté trop longtemps dans l'eau surtout Alors on est rentré du spa Je suis désolée pour cette lumière toute jaune Mais du coup la journée est en train de se finir Quentin est en train de ranger le drive Parce que du coup on est allé chercher le drive en revenant Comme ça c'était plus simple Ça a été un peu compliqué Parce qu'en fait Quentin avait son massage à 12h45 Ça s'est hyper bien passé Puis on a reçu un coup de fil de la crèche Parce qu'Inès est malade Enfin malade Je ne pense pas qu'il lui arrive grand chose de très grave Mais on pense qu'elle fait ses dents Et qu'elle quand elle a les dents qui poussent Elle fait très vite 42 températures Donc c'est ce qu'elle a en ce moment Donc c'est un peu surprenant Parce qu'elle passe de 37 à 40 en 5 minutes Mais du coup à la crèche Elle panique un peu Ce que je peux comprendre Parce que c'est pas très facile d'avoir autant d'enfants Et d'en avoir quelques-uns qui sont malades au milieu Donc Quentin est parti la chercher en fait juste après son massage Et moi j'avais le mien à 15h Donc je suis restée en fait pour avoir le mien J'ai galéré pour rentrer Parce que j'ai attendu un bus qui n'est jamais arrivé Du coup Quentin est venu me chercher Enfin bref Il est enfin 17h30 Et je suis donc rentrée maintenant Donc là Inès est couchée Et elle est très fatiguée Comme à chaque fois qu'elle a de la fièvre Donc elle est en train de se reposer Elle s'est endormie directement une fois qu'on l'a recouchée Je vais finir le vlog ici Parce que du coup pour la soirée ça va être un peu compromis Enfin j'allais dire on avait des plans pour la soirée Mais pas vraiment J'ai acheté des tortillas Et j'ai acheté aussi Où est-ce que c'est ? Des burritos Voilà donc on va faire ça ce soir Donc voilà je vais vous filmer le déroulé Mais c'est ce qu'on va manger ce soir Et voilà du coup je sais pas si le vlog a été très long Mais je pourrais pas le faire beaucoup plus long Donc j'espère quand même que ça vous a plu Je vous embrasse et on se dit à très bientôt Ah oui et puis du coup j'ai pas parlé du massage C'était fabuleux Et ça nous a fait beaucoup de bien On a vraiment à tout ça – Sous-titrage FR 2021